Comment est-ce qu'on peut déterminer la pente et ensuite en déduire la réguleur de la longueur d'ombre lambda ? Bon, la pente, vous savez ce que c'est. C'est le rapport de ce segment sur ce segment. Ce segment, c'est tout simplement, bon, pour la pente, eh bien, L2 moins L1. Ici, ce segment vaut L2 moins L1. L2 étant l'ordonnée du point M2 que j'ai choisi sur la droite, évidemment. Et L1 étant l'ordonnée du point M1. M1, j'ai pris ses coordonnées à 0,0, puisque je sais que la droite passe par l'origine. J'ai le droit, et puis après tout, je fais ce que je veux, c'est chez moi, hein, ok ? Donc L2 moins L1. Et ensuite, pour les abscisses, eh bien, c'est 1 sur A2. Moins 1 sur 1. N'oubliez pas de mettre bien les coordonnées ainsi que leurs unités. Pourquoi les unités ? Parce que ça va me permettre de déterminer quelle est l'unité du coefficient directeur de cette droite. Je remplace par les valeurs L2, 0,38 m, L1, moins 0. Donc ça nous fait 0,038 divisé par 14 000. Ce qui nous fait, pour la valeur de K, 2,7, 10 moins 6. Donc K égale 2,7 fois 10 moins 6. Quelle unité ? Eh bien, au numérateur, j'ai des mètres. Au dénominateur, j'ai des mètres moins 1. Donc ça fait des mètres fois des mètres puissance 1. Ça fait des mètres au carré. Bien. Voilà pour K. K, je sais que c'est égal à 2 fois D fois lambda. Autrement dit, que vos lambdas, eh bien, lambda est égal à K sur 2D. C'est-à-dire, alors au passage, avant de faire l'application numérique, il y avait réagi sur les unités. Mètre carré divisé par D qui est en mètres. Hop, je trouve bien des mètres. Donc je peux faire l'application numérique. Toujours vérifier les unités avant de faire l'application numérique quand on vous l'a déjà dit. Et je vous le re-re-dis. Donc pour lambda, ça nous fait K, 2,7, 10-6, divisé par 2 fois 2,5 puisque T est égal à 2,5. Ce qui nous fait la longueur d'onde égale à 5,4, 10-7 mètres. 5,4, 10-7 mètres. Au passage, je peux bien le mettre en nanomètres parce que j'ai l'habitude de parler de longueur d'onde en nanomètres pour la lumière visible. 540 nanomètres, c'est un petit vert, une relation de couleur verte qui commence à tirer vers le jaune. Si vous trouvez une longueur d'onde qui n'est pas comprise entre 400 et 800 nanomètres, vous pouvez vous dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas divisible. Donc là, vous aurez sans doute fait une erreur. Merci. 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 Merci.